Jésus dit « Le grand réveil se produira après l'enlèvement ». Parole de Jésus assure Claire. Le Seigneur a commencé, je sais que tu as peur. Je sais ce que tu ressens. Pardonne-moi Seigneur. À propos de quoi ? Parce que tu t'es demandé si c'était bien moi qui avais parlé de grand réveil. Laisse-moi soulager ton cœur. Il n'y aura pas de grand réveil avant que vous ayez été enlevé. Oui, c'est alors que le réveil se produira en masse, comme jamais auparavant, et je répandrai mon esprit. Mais tu viendras juste de retirer ton esprit, au moment même où tu nous enlèves. Comment mon peuple pourrait-il être converti sans lui ? N'est-il pas écrit qu'il amène à reconnaître ses péchés ? Jean 16, 8-11 et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé ? Alors pourquoi ta parole dit, il faut qu'il ait disparu ? Car c'est l'interprétation que la plupart font de ce verset Cf2 Thessaloniciens 2h07 C'est intéressant, parce qu'immédiatement, il m'a fait penser au psaume 85, verset 1 à 8 Tu as été favorable à ton pays, ô éternel Tu as ramené les captifs de Jacob, tu as pardonné l'iniquité de ton peuple Tu as couvert tous ses péchés Tu as retiré toute ta fureur, tu es revenu de l'ardeur de ta colère Rétablis-nous, Dieu de notre salut Cesse ton indignation contre nous T'irriteras-tu contre nous à jamais Prolongeras-tu ta colère éternellement Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse En toi Éternel Fais-nous voir ta bonté, et accorde-nous ton salut Et cela m'a vraiment interpellé, leur salut Qu'ils viendront au point d'être convaincus de leur péché Donc, tu vois, il sera présent et à l'œuvre lors du grand réveil Le Seigneur appelle ce réveil de son peuple, après l'enlèvement, le grand réveil Tu vois mon amour, le réveil est nécessaire, mais il sera superficiel tant que les gens n'auront pas été Contraints à voir par eux-mêmes que leur chemin était celui de la mort En particulier mon peuple juif, qui est aussi le tien, car il y a du sang juif transmis par la filiation de ta mère Cela a été tenu secret en raison Des persécutions, mais néanmoins, tu es juive Vraiment ? Oui, vraiment Et d'ailleurs, beaucoup ont du sang juif et l'ignorent Mais je vous ai dit que tous les hommes me verront Venant sur les nuées des cieux Tous les hommes, cela signifie, tous les hommes Ce ne sera pas caché Non, je compte voir mon peuple juif être en deuil pour m'avoir rejeté N'est-il pas écrit que toutes les tribus De la terre se lamenteront Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel Toutes les tribus de la terre se lamenteront Et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une Grande gloire Matthieu 24h30 Seigneur, beaucoup disent que ça parle de ta seconde venue, ton retour sur la terre Et pourtant, c'est un fait, il n'est plus fait mention de l'Église après un certain stade dans l'Apocalypse Mais dans Apocalypse 1h06 Lorsque j'en parle aux sept église Apocalypse 1h06 Il a fait de nous un Royaume de sacrificateurs pour son Dieu et Père à lui soit la gloire et la puissance Au siècle des siècles Amen Voici il vient avec les nuées Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes Les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui Oui Amen Je suis l'Alpha et l'Oméga, dit le Seigneur Dieu, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant Et ce livre Apocalypse a été écrit dans l'ordre chronologique C'est mon intention délibérée que mon peuple sache qui je suis Sans cette connaissance, ils ne seront Pas capables de se repentir Quand ils me verront, ils seront consumés de remords jusqu'à la moelle d'eux Leurs os pour m'avoir rejeté dans leur péché Seigneur, tu sais que j'ai vraiment du mal avec l'ordre des événements dans Matthieu Oui, je sais que tu comprends mal l'ordre des choses Le temple ne sera pas construit avant que vous Soyez parti Donc, est-ce que cela signifie que tu as parlé de ces événements dans le désordre dans Matthieu ? On Dirait bien que chaque chose est construite sur la précédente, mais ça vient avant l'enlèvement Qu'est-ce ? Qui m'échappe ? Claire, je veux que tu te reposes sur ça, je serai vu lors de l'enlèvement, je ne mettrai pas le pied sur la Terre, mais je serai vu Mon peuple pleurera et se lamentera pour m'avoir rejeté, ils seront laissés sur Terre Tandis que les gentils, y eux les non-juifs, seront enlevés dans les cieux, puis l'enfer tout entier va se Déchaîner sur Terre, ce sera le début de la tribulation Je te garantis que Satan ne perdra pas de temps pour Mettre en œuvre ses projets diaboliques et pour porter l'antéchrist au pouvoir La Terre va tituber comme un ivrogne Non seulement l'accélérateur CERN, l'accélérateur de particules Bouleversera l'arrangement magnétique des pôles de la Terre, mais cela affectera inévitablement les Planète Zéjoura un rôle dans le rapprochement de Nibiru ou Planète X et des astéroïdes N'ai-je pas dit Que la totalité de l'enfer sera libérée C'est intentionnel que ces choses se produisent en série, le Jugement de cette Terre se produira avec une grande intensité Indépendamment de mon grand amour pour lui, le peuple juif n'est absolument pas innocent de L'avidité et de la manipulation Le jugement pour eux accomplira un double objectif, leur rejet de moi, et leur Manipulation dans les relations d'affaires avec une totale insouciance de l'alliance que j'ai établie avec eux Et le fait qu'ils devraient être responsables du sang des créatures de ce monde Ils sont coupables dans ce Domaine, extrêmement coupable Ceci est une autre raison pour laquelle ils seront présents pour le Jugement, ils doivent dormir dans le lit qu'ils ont forgé Ok, c'est clair maintenant Hum, je pense que oui, mais il va falloir que je relise tout ça Tu sais comment je suis, je ne saisis pas tout Immédiatement Mais au moins, tu finis par comprendre, ma chérie Eh bien, c'est bien grâce à toi, Seigneur, comme tout le reste d'ailleurs Il ne semble pas qu'il y ait de signe Particulier indiquant l'enlèvement, sauf que tu m'as parlé de Miami Miami Ce ne sera pas différent des guerres et rumeurs de guerre lors de la Seconde Guerre mondiale Mais en raison de l'augmentation de la connaissance, les dommages infligés seront beaucoup plus sévères Et choquants, désorientants, et plus dévastateurs que jamais Pour cette raison, ce sera une heure où je suis Le moins attendu Tu vois, avec toutes les lunes et les fêtes, je suis attendu Cela devrait t'indiquer tous deux Suite que ça ne peut pas être un jour de fête, parce que là tu t'attendrai à me voir arriver N'est-il pas dit que c'est au moment où l'on m'attendra le moins que je viendrai C'est un indice Confère Matthieu 24h44 et Luc 12h40 Ok Bon, alors maintenant ça contredit ce que les gens disent par rapport à la connaissance des temps fixés Désolé Ô Seigneur, tu es vraiment souverain Je ferai effectivement des choses au temps fixé, mais j'ai fait exprès d'exclure l'enlèvement, alors pourquoi ? Es-tu à la recherche de l'heure fixée ? Hum Parce que ça semble logique Exactement Et j'ai déjà établi que cela ne suivrait aucune logique Alors détends-toi et cesse d'essayer de Me devancer Je t'ai déjà donné un indice très solide, repose-toi là-dessus, Claire S'il te plaît ne s'aime pas là Confusion, tiens-toi à ce que je t'ai donné, il y a des années en arrière Reste avec ça Ne cherche plus à deviner ce qui est le plus logique Tu es en train de te fatiguer en essayant de résoudre ce problème en Utilisant les étoiles et la lune et les temps fixés comme ta ligne de plomb Ô Seigneur Je pensais à ce moment-là, je dois vraiment être un faux prophète Tu n'es pas un faux prophète, j'aime quand tu t'appelles mon épouse Et l'époux ne confie-t-il pas à ça ? Dame, c'est secret Viens ici, mon amour, je veux t'embrasser, te serrer dans mes bras et te débarrasser de ta réticence Ô Quand est-ce que ma chérie me fera confiance 100% du temps ? Ne suis-je pas en train de m'en approcher, Seigneur ? Comme dit Lisa, je suis un travail en chantier Ô Moi, je ne suis pas un travail au point mort Eh bien, je veux que tu relises ça, absorbe-le profondément Il y en aura beaucoup qui seront tant Désaccord avec toi sur le fait de me voir au moment de l'enlèvement Ne te laisse pas intimider par ça Rappelle-toi, tu vis pour m'être agréable, et non pas pour ce que les gens savants et intelligents pensent Garde les choses simples, appuie-toi sur moi, ne t'épuise pas en étudiant les Écritures Je ne t'ai pas créé Pour être une érudite Je t'ai créé pour être quelqu'un qui aime Cela devrait être clair depuis longtemps Mais tu sais, j'aime l'idée de plonger profondément dans l'étude de la Bible, Seigneur Comprendre c'est Chose c'est quelque chose que j'attends avec impatience au paradis, où on aura du temps Oui, au paradis, il n'y aura pas de risque Mais sur Terre, la connaissance fait enfler d'orgueil, mais la Charité édifie En d'autres termes, tu es plus en sécurité en étant petite, non instruite, et dépendante de Moi pour comprendre Je peux te transmettre en un temps record, tel qu'il ne peut être évalué par des Normes humaines, la plus profonde compréhension des vérités les plus complexes Alors que tu pourrais Passer trente ans à étudier l'hébreu et l'araméen et ne toujours pas comprendre Donc, fais-moi confiance Ne t'appuie pas sur ta propre compréhension, et j'orienterai ta compréhension Ma bénédiction est sur toi et toutes mes fiancées qui ont choisi la voie simple et directe de l'amour Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !